Et salut à tous, on se retrouve pour cette 7ème partie je crois, ou 8ème de Pokémon Xenoverse. On se retrouve à Neutron City après que nous ayons combattu la team Dimension à l'épisode précédent dans la librairie, dans la bibliothèque de l'université. Juste avant d'aller plus loin, je voulais juste faire quelque chose, voir quelque chose avec vous, voir les cadeaux mystères. Puisqu'en fait, pour vous expliquer, Pokémon Xenoverse, vous le lancez à partir d'un launcher, c'est pas directement dans le dossier de votre ordinateur, vous cliquez dessus, ça lance le jeu. Non, c'est une plateforme intermédiaire, je sais pas comment dire, bref, si vous jouez un peu à des jeux, vous savez ce qu'est un launcher. Et du coup, il y a des codes, on nous parle de certains codes, de Mystery Gif, et du coup, je voulais en prendre certains. Je vais faire avec vous, voilà, pour certains, si vous ne l'aviez pas vu, ça peut vous donner des astuces. Alors, déjà, un, un croco, comment dire, il s'appelle déjà Totodile en français, je ne sais plus, Crocodile. Non, Caminus, voilà, c'est bon. Alors, B, Hive World, Totodile, Shiny Partner. Alors, apparemment, ce serait un Twitch Partner Gift, donc je ne sais pas si on peut, si on peut tout savoir, c'est bon. Je n'étais pas sûr si c'était un truc allié avec un compte Twitch. Apparemment, c'est bon. Oui, voilà, très bien, on a notre Caminus. Ensuite, on a trois, il y en a encore deux autres. Alors, ça, ça, c'est un nouveau Pokémon qui s'appelle Mazgot Sound Style. Alors, c'est un type, un nouveau type, le Sound Style. Je ne suis pas sûr que celui-là marchera, par contre, puisque c'est marqué Arrayable Until the End of March. Donc, jusqu'à la fin mars, on est le 3 avril. Donc, ça ne va peut-être pas marcher, mais ils font encore la pub, on va dire, de ce Pokémon. Donc, c'est peut-être encore possible, je ne sais pas. Mazgot. Et, ah, il n'est plus valide. Ah, dommage. Dommage. Ah, si j'avais vu ça avant. Mais je ne l'avais pas vu avant. Lui, par contre, je l'avais vu avant, mais il est toujours, apparemment, il est toujours disponible. Alors, on ne l'utilisera pas, pour être tout à fait honnête. Mais on va le récupérer quand même. C'est un Igli Tidoudou, en mode vintage, je trouvais, j'allais dire, nostalgique. Mode vintage. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura de nouveaux cadeaux, mais pour l'instant, ça va. Alors, pour rapidement aussi vous expliquer, je l'avais déjà fait un début d'épisode 7. Mais à un moment donné, je voulais faire une pause pour aller retourner soigner mes Pokémon et ne pas le faire en vidéo. Et sauf que j'ai appuyé sur arrêter l'enregistrement. Et du coup, comme je vois, je fais les enregistrements en un coup, je n'ai pas de logiciel de montage pour mettre des bouts ensemble. Tant pis, j'ai dû annuler. Et puis, du coup, c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu d'idées sur la chaîne pendant 2-3 jours. Parce que je n'avais pas d'autres vidéos. Alors, rien de particulier à signaler. Voilà, rien de particulier. Il y a 3-9. Là, lui, c'est le gars qui dit, va parler à ma femme si tu es intéressé. Là, c'est la dame de la pension. Lui, il nous dit quelque chose ou pas ? Ah oui, il nous dit qu'il peut nous aider à faire oublier certaines attaques à nos Pokémon. Là, à droite, on était déjà allé au bout de cette route. Il y a un... Je ne sais plus ce qu'il y avait comme objet, mais en tout cas, il y avait un objet. Je ne me rappelle pas si je leur ai parlé. Tais-toi, le football, c'est mieux. Non, le baseball est bien mieux. Quoi ? Le football est mieux que le baseball, n'est-ce pas ? Euh, non. Tu te fiches de moi ? D'accord. Et lui, ça va déclencher... Ouais. Et si je lui dis yes ? Ha ! Scoplands. Attends, l'autre, on va lui dire oui aussi, du coup. S'il nous donne un cadeau. Scoplands. Bah ça, je ne l'avais pas fait. Donc, c'est très bien. Et Muscle Band. Ok. Très bien. Au moins, ça, c'est récupéré. Lui aussi, je ne lui avais pas reparlé. Je ne sais plus à quoi il s'est arrivé. C'est une boutique. Puisqu'il n'y a pas vraiment un centre Pokémon qui fait boutique et centre Pokémon. Je vais prendre quelques Hyperboles. Ça peut nous aider. Et après, ça, je ne sais pas trop ce que j'ai. Non, c'est bon. Paralyse-hile. On va en reprendre quelques-uns, peut-être. Et puis le reste, je pense qu'on est parti. Ah oui. Alors, j'étais allé en bas ensuite. Un peu vers l'est. Il y avait quelques combats. Après, rien de particulier à signaler. Pourquoi non ? Excusez-moi. Donc, on est allé vers le bas. Ça ne fait pas de bêtises. Lui, il fait un concert. Mais est-ce qu'il fait quelque chose de particulier ? Je ne me rappelle plus. Mais je pense que je vais reparler à certains même que j'avais fait. Parce que je ne suis pas sûr. Je veux ce gars masqué. Ce poète est tellement ennuyant. On parle de qui ? Je pense qu'il est très charmant. Lui, il est masqué ? Non. J'ai été finiant toute ma vie. Mais à partir de lundi, je change. Oui, il faut être sûr que non. Alors, en bas, est-ce qu'il y avait quelque chose à aller voir en bas ? Je ne me rappelle plus. Ah non, cette zone, je n'avais pas du tout exploré cette zone très bien. Ça me fait un peu un petit changement. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Elle a un énorme plus gros. Ça, c'est top. Rien de mieux qu'un soda cool pour retrouver ta face. Ok, ça me dit le coup de boire un peu tout. Parce que moi, je crois que j'étais dans un bâtiment. Je ne sais pas si c'est un bâtiment de miércité, mais qui était à droite. Ce n'est pas ce que ça... Enfin, tu te trompes. Je ne suis pas en train d'espionner quelqu'un. Tu regardes derrière sa maison. On peut se poser des questions. Qui es-tu ? Certaines personnes osent me challenger à une course de vroombug. Ok, mais il est en train de... Il y a quelque chose. Uh, in hyperbole. Sympa. Toujours les poubelles. Je ne les loupe pas. Enfin, je n'ai sûrement loupé, mais je fais attention de ne pas les louper. Oh, Grambles. C'est vrai que c'est la mascotte de l'université. Go, go, Grambles. Ok, c'est un déguisement. Ok, joueur de baseball. Certains, comme Ginger, sont des spécialistes... Ah oui, j'étais vers l'arène, c'est vrai. Spécialistes du type combat. Ici, c'est ce qui est dit sur le site. D'accord. Ginger, je crois que c'est celui qui nous a aidé à l'épisode précédent, à combattre la team Dimension. Un blond. Je me repose mes yeux, je ne dormais pas. Ok. Ah, je ne passerai jamais... Je ne réussirai jamais cet examen. Ouais, c'est le stress des étudiants. Tu l'as dit, Ryan. Burn, c'est-à-dire la brûlure. Ah, baisse attaque d'un Pokémon et la paralysie, baisse sa vitesse. Ah, c'est la baisse sa vitesse. Ce n'est pas seulement attaque forcément dernier. On peut attaquer en premier en étant paralysé. Je crois qu'on prend. Ah, ça, c'est le gars d'entretien. Je ne comprends pas. Les tendances... Non, weird. Il a parlé de quelque chose de bizarre. Autre jour, j'ai vu deux personnes habillées en rouge et bleu. Ils portaient aussi des masques étranges. Je crois qu'ils parlent des dernières tendances au niveau de la mode. Et ils parlent du coup des deux gars de la team Dimension. Paolucha, c'est Brutalibre. Et le Pokémon favori de Ginger, mais pas son plus fort. Tu auras besoin d'un de ces trucs-là si tu veux le battre. Ah, sans cette super potion, on n'aurait pas gagné. Bon. Continuons notre exploration. Ne nous inquiétez pas, il y aura du combat. Mais encore une fois, j'aime bien un peu voir ce qu'il se passe dans toutes les villes et explorer à fond. Je le fais moins dans Emerald Wally Edition. Je suis sûr qu'elle n'a les yeux pour moi. Elle ne regarde que moi. L'autre jour, ce professeur de philosophie m'a donné une pierre. J'ai apprécié, mais tout le monde sait que les fossiles sont une manière d'avoir le cœur des femmes de nos jours. Ok, je ne sais pas. Ok, on parait qu'il... Ouais, c'est... Ah, mais on l'a... Ah, mais c'est encore cette affaire. Oui, on avait déjà fait le coup sur le bateau. On avait affronté son Niaus. Mais je ne me rappelle plus le type du Niaus. Bon. Alors, Shae Léon, oui, qui a évolué, je le rappelle à l'épisode précédent. Je vais faire des Absorbs. Ouais. Ok, Grasse Type. C'est le moment de changer, du coup. On va mettre tout de suite le liquide. Il fait mal. Mais, oui, il l'a fait combien de fois ? Cinq fois seulement, il m'en remet quasiment la moitié de la vie. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On va mettre, donc, le liquide. Je ne sais pas si on va mettre au cœur. Du coup, il pousse parce que, oui, il est quitte quand même niveau 20. Il est bon. Et, ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas de type psy ou autre. Incinérate. Au cœur, on fera avec Vivatac. Je pense qu'on pourra le terminer. Ah. Avec Vivatac, je ne suis pas sûr qu'on pourra le terminer. Il nous fait mal. Il nous fait mal. Et le liquide, ce ne sera peut-être pas assez fort. Il nous reste, je ne sais pas lequel derrière. Bon, on est plus rapide. On n'est pas plus rapide. Je pensais. Là-haut. Ok, très bien. Bon, continuons. Il m'a fait mal. Pupilone, il va prendre Confuse Ray. Eh bien, il va prendre Confuse Ray à la place de Constru. Très bien. Ensuite, il va envoyer son Miaouf. Tout à fait. Je ne me rappelle plus du type de Miaouf. Il va envoyer Shockbird. Je ne sais plus si on l'avait déjà utilisé depuis son évolution. Shockbird. Par contre. On attaque. Et puis, il est type... Ah, je me rappelle juste que je m'étais fait en réflexion. Il a une tronchette de type fait un petit peu. Il utilise encore Jackpot, même si ce n'est plus exactement le même Miaouf. Il continue d'utiliser ça. Shockbird, c'est un Pokémon sur lequel je peux compter quand même. Il est fort. Il attaque. Il attaque fort. Alors, il a un peu d'avance sur les niveaux. Mais j'ai eu tort de t'accuser. Je suis désolé. Tu ne faisais que regarder. Tiens, prends ça. Herb Rappel. D'accord. Alors, le bateau, on ne va pas le prendre. La mer m'amuse. C'est-à-dire que c'est elle qui m'inspire. Merci encore pour nous avoir sauvés de ces charpés d'eau. Je serai totalement à ton service. Non, 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 non. Je ne veux pas aller à Adwarf City. On se tient d'ici. On va se diriger plutôt vers l'arène. Ah, je suis allé lui parler. Peut-être que si je prends quelques tricks avec le Pokéboard, Ginger m'acceptera dans son équipe. On va juste voir là-dedans. Et après, on va vers l'arène. Le campus de Neutron City est comme une grande école de dresseurs. D'ici la fin de l'année, j'organiserai la plus grosse fête que ce campus n'ait jamais connu. Très bien. Je commence à en avoir marre de tous ces réveils. J'aimerais dormir en paix. Ah, et il m'en donne un. Très bien. Bon, cette fois, allons-y. Moi, j'avais commencé à y aller dans la première version de l'épisode 7. J'avais commencé à y aller. Très bien. C'est des dresseurs. Je ne sais plus qui est dresseur qui n'est pas. Ces érables aux couleurs chaudes sont un plaisir pour les yeux. Ok, je ne veux pas de ses notes. Enfin, je ne comprends pas ses notes. Ok, il a dû avoir une mauvaise note. On va soigner un petit peu, puisque le combat avec le Kekléon nous a mis mal. Donc, on va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu. On va se soigner un petit peu. Alors, lui, je ne sais plus ce qu'il nous dit. Il va être le meilleur quarterback de tout le campus. D'accord. Tu étais terrifiant à la librairie. Est-ce que tu as déjà pensé à rejoindre notre corporation, notre groupe, j'imagine, quelque chose comme ça ? Ou notre BDE, notre... ce que tu veux. Ok. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ça me fait plaisir. Hé, Alice ! Ah oui, je l'avais oublié, lui, avec son Pikachu. Ah, quelle chance de... De voir que tu es toujours sur le campus. On m'a dit que ton... Enfin, j'ai entendu parler que ton Pokémon avait évolué, Pikachu et moi, on voulait te complémenter. Pika. Laisse-moi deviner, tu vas défier l'arène, n'est-ce pas ? Mais mes sens sont très précis. Qu'est-ce que tu dirais d'un combat préliminaire contre moi ? Voyons voir si tu as vraiment ce qu'il faut pour battre un champion d'arène. Donc, on n'a pas trop le choix, mais allons-y. Allons-y, allons-y contre Kay. Je ne me rappelle plus trop ses... ses Pokémon. Ouais, ok, il avait un... un niveau 16, d'accord. On va changer. Je pense que le mieux, ça reste Shockbird contre Shockbird. On a quand même 5 niveaux de plus, donc le nôtre l'emportera, a priori. Il avait connu le faire par Pig Pig, vu qu'il pensait qu'on avait notre Pokémon Plante. Et je pense qu'on peut lui faire mal, voilà, avec Spark. Ça reste le plus pratique. De toute façon, avec le Multi-Ex, ils sont entraînés en permanence, donc c'est pas grave si je change un petit peu. Ah, il est paralysé. Très bien. C'est bien, on va refaire Spark. Et au revoir à Shockbird. Mais encore une fois, j'aime beaucoup le design de Shockbird. J'aime beaucoup le design des Pokémon qui ont été créés dans ce jeu de manière générale. Mais Shockbird, je l'aime bien, il est sympa. Plutôt joli, un peu rond, un peu gros. Yémin, très bien. Pikachu. Pikachu. J'ai envie de laisser Shockbird, le paralysé, ça sera déjà ça de fait. Retour. Ouais, ça ne me dit pas trop encore ce type. Voilà, alors il a l'air d'être plus rapide. Est-ce qu'il est encore de type électrique ? Ça, c'est une question intéressante. On va voir déjà s'il résiste à l'électricité. Et la réponse est... Pas du tout. Je dirais, alors il est quoi ? Vol ou haut ? C'est ça, vol ou haut ? Il a plus la couleur, je dirais plus haut quand même. Je ne sais pas. Peut-être plus haut. Outs, tu m'as eu. Très bien. Très bien. Tu es si forte, Alice. Les rumeurs dont j'ai entendu parler dans tout le campus étaient donc vrais. Tu te débrouilleras bien contre Ginger, je suis sûr de ça. Mais comme précaution, je vais te donner ça. Ça pourrait être utile pour les combats. Ok. Merci beaucoup. Au revoir, Kay. Allez, on va chercher un peu de célébrité à l'arène. Il nous a dit quelque chose comme ça. Bon, on va soigner ça puisque pour l'arène... Alors, de type combat. Alors, je l'avais fait, ce combat. Je ne sais pas avec qui je l'avais battu la première fois, son Pikachu. Mais je l'avais fait et j'étais allé juste à l'entrée de l'arène, je crois. On parle au gars qui nous fait le petit speech d'arriver comme dans toutes les arènes. Est-ce que tu as déjà écouté le roi de la jungle ? Est-ce qu'il y a des choses là-bas ? Non, on ne peut pas passer. On ne peut pas aller plus loin. Je recherche un Haïkilo. Est-ce qu'il y a des chances que tu en aies un pour... Ah oui ! Ah oui, je me rappelle de cet échange. Alors, Chigami, je ne... Ah si, c'est un Pokémon de type fée. Alors, on va quand même le faire l'échange pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je ne le prendrai pas dans mon équipe. Il a l'air sympa, mais... Mais... On a déjà un Pokémon de type fée. Et c'est un Pokémon de type fée. Le Pokémon qu'il va nous donner. Une sorte de bougie. Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a un Pokémon de type fée que je préfère garder pour l'instant. Au moins, ça nous fait quand même enregistrer une donnée en plus dans notre Pokédex. Donc, on voit un nouveau Pokémon. Donc, on ne dit pas non. Mais... Voilà. Il n'est pas... Ah oui, il y a une petite... Une petite fée. Une sorte de petit insecte. Bizarre. Voilà. Alors, comme l'autre en plus de type psy, de pupilone, on va le reprendre. Et lui, on va le poser ici. Oui, je vais utiliser vos services. Et on va récupérer notre pupilone. Voilà. Non, je ne voulais pas les soigner. Je ne voulais pas les soigner. Alors, pareil, c'est un Pokémon Shiny, Caminus. Mais... On l'a dans le PC. Voilà, c'est sympa. Mais, je ne l'utiliserai pas. Je vais vraiment utiliser des pouquins un peu inédits. Alors, pour moi, c'est inédit d'avoir un chaîne dans une équipe, c'est sûr. Mais... Mais, quand même, je veux jouer le jeu. Ouais, j'aurais pu enlever d'autres. Après, ils sont tous plutôt utiles pour cette arène. Lui, il est type fée. Type fée. Type combat. Bon, c'est normal. Type spectre. Donc, il craint pas le type combat. Type vol. Et lui, type feu. Donc, ils sont tous un peu utiles. Donc, sinon. Je ne sais pas. Peut-être que je peux augmenter mes chances. Je vais enlever Yémin un instant. Ouais, on va peut-être le tenter comme ça. On augmente nos chances. Et on est parti. On va laisser Shylion devant. Vu qu'il est type fée, ça peut être pas mal. Et on y va. Ah oui, il faut chercher des clés dans les casiers. Voilà. Bon, c'est très long. En gros, il faut qu'on trouve des clés dans les casiers. Alors, je ne me rappelle plus l'endroit des clés. Mais il faut tester. Il y a des clés qui sont des casiers vides. Alors, je ne me rappelle vraiment plus. J'aurais dû noter. Mais en même temps, je n'avais pas anticipé que j'allais foirer. Donc, voilà. J'allais foirer. Donc, ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y a rien après. Il faut juste trouver la bonne salle. Science classe. Il faut juste trouver la bonne salle. Et après, le dresseur, il nous la donne. Et je crois que la science, c'est ici. Oui, c'est ici. Il nous donne la prochaine clé, il me semble. Voici le challenger. Tu devras m'appronter si tu veux obtenir la question. Et je crois que ça peut pas là que je m'étais arrêté après ce combat. On est parti. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. C'est ce qu'il dit. Alors, lui, contre Tim. Ça va. On est bien au niveau 19. Mais on n'est pas trop mal. Alors, oui, je rappelle que j'ai pris la version facile. Avec le multi-ex qui donne l'expérience à tout le monde. Ça n'aurait pas été la même chose sans cette version, c'est sûr. Ah, il est niveau 9. Eh bien, il va vite monter le niveau. Je ne sais pas s'il pourra être capable de faire des pokémons dans l'arène. Là, il est niveau 10. Mais en même temps, il peut monter à CVT. Là, on a un pokémon. En partagé, il a déjà monté dans le niveau. Shockburn niveau 22. Ça, c'est pas mal. Oh, atterrissage. Ça, c'est cool. On va lui enlever les charges. On n'a pas besoin de garder les charges. Et Onyx. Ou bien Onyx. Tiens, on va mettre Charpedo. Pourquoi pas ? On n'a pas trop vu encore dans cet épisode. Même pas du tout. Donc, on va faire ça. Et Aquajuts. Et je pense que c'est bon du premier coup. Très bien. Niveau 20 peut-être. En tout cas, c'est dresseur suivant. Non, cette arène, je pense qu'elle devrait... Ça devrait aller. Je ne sais plus si on avait galéré pour la première arène. Je ne me rappelle même plus qu'elle était la première arène. Ah oui, avec Basile. Mais j'avais eu un bug avant la première arène aussi. J'ai vraiment pas de chance. Puis il y a de l'amphithéâtre. Ah oui, en fait, j'ai eu un bug. Je n'avais pas sauvegardé. Tout simplement. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que j'ai vu là ? Et de l'huile. Vous voyez ? Ça vaut le coup de fouiller toujours dans les poubelles. Alors, je parle du jeu. Évidemment, pas forcément dans la vraie vie. L'amphithéâtre, je ne sais plus où il est. Janitor Close. Je crois que c'est un qui est un peu plus bas, lui, non ? Math, classe. Ok. Allons là-dedans. Oh, c'est sympa le décor. Est-ce qu'il y a des poubelles par hasard ? Non. Ok, combat double. Bienvenue dans l'amphithéâtre où tout est faux et rien n'est faux. Afin d'obtenir la prochaine clé, tu devras nous battre. Ok. C'est parti. C'est parti. Je laisse Chelle-Leon devant parce que je l'aime bien. Une cul d'autre ne peut pas combattre. Vraiment pour l'instant. Enfin, je pensais à l'autre. Oh, mascotte. Ah, et le mascotte que je devais avoir, moi, c'était donc le Sand Style. C'était en version jaune. Oui, il est un peu bleu. Un sort de verre de terre, le bleu. Le mien, il était jaune. Je pense que je devais avoir avec le cadeau mystère au début d'épisode. Mais bon, c'est terrible. J'ai visé lequel avec mon électrique. Je n'ai pas fait attention. Ok. Bon, peu importe. Je pense qu'il y en a bien un qui sera KO. Ouais. De toute façon, tous les deux types combat, a priori. Je sais plus ce que j'ai dit au début de l'épisode. J'ai bien des types combat. Je ne me suis pas planté. Ok. Eh bien, on va refaire ça. Et puis ça. Peu importe. Ok, je veux dire. Ils sont tous les deux KO avec le Disarming Voice. Masgot. Au revoir. Merci. Et Scraggy. Au revoir. Merci. C'était leur Sampo qui m'a dit. Je crois bien. 24. Très bien. Et l'autre. Niveau 12. Niveau 13. Très bien. Niveau 20. C'est parti. Ice Fang. Ça peut être pas mal Ice Fang, je pense. À la place de... Ouais, de gros yeux. On va dire. Je pense que c'est bien. Ok. C'est bon. Ah oui, toute l'équipe gagne des points pour tous les Pokémon. Du coup, ça fait long. On s'est bien débrouillé, mais tu nous as éclaté. Tiens, voici la clé. Classroom B. Alors, ce n'est pas une des quatre premières, puisqu'il y a le janitor, donc le placard du concierge, la salle de maths. Donc, ce serait une salle qui est un peu plus haut. Je ne sais pas laquelle exactement. Peut-être... Ah non. Peut-être que je me suis planté, tout simplement, aussi. Janitor Close. Ah, peut-être que la salle de maths, c'est la salle B. Ah bah oui, bah, il a dit la classe Rumbi, non ? Bon, peu importe. Les mathématiques sont les clés et la porte jusqu'aux sciences. Hum, ouais, j'ai peut-être compris ou pas compris. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais... Ok. Alors, Carl, tu as quoi à nous offrir ? Heracross. Ok. Ok. On peut peut-être se prendre une attaque insecte, mais... Mais je pense que ça va aller. Je me demande toujours, dans un cas comme le combat double que nous avons fait avant, Hergal Ace, Ami. Quand on est en combat double, est-ce que la puissance est baissée ? La puissance d'une attaque, quand elle touche les deux pokémons, est-ce qu'elle est blessée ? Ah bah oui, mais j'ai pris un pokémon faible aussi. Non, bah tant pis, il ne faut pas leur faire prendre des dégâts à tous gratuitement. Je pense qu'un scénéré... Oh, dommage ! Hergal Ace, dommage. Bon. Et on a été... Ah oui, on a explosé, donc on l'a mis KO. Ok, bon, Shailon prend quand même des dégâts. Eh, ok, niveau 14, niveau 15. Rasa en lit. Mais il est quoi comme type ? Euh, oui, je vais bien. Il a coupe ? D'accord. Mais du coup, il n'y a pas besoin d'avoir les deux, on va enlever les charges. Mais déjà niveau 15, c'est pas mal du tout. J'ai... Je me suis trompé dans les calculs. Félicitations, tu as prouvé que tu étais meilleur que moi au combat pokémon. Tu mérites ceci. Ok, Janitor closet. Je me demande si les pokémons KO récupèrent quand même de l'expérience. Ça, je n'en suis pas sûr. On va aller faire ce combat, puis après on va... On va aller se soigner. Je pense qu'on s'approche du champion. Ah, ok. Il s'est fait un petit... Il s'est fait un petit... Petit château fort, une petite protection. Je ne suis pas un génie, mais je suis bon au combat pokémon. D'accord. D'accord, d'accord. Voyons ça, papy... Papy... Ah oui, c'est... On va changer. On va mettre Pupilone. On ne l'a pas trop fait combattre finalement dans ce combat. Mais chez Alion, je l'ai fait combattre souvent, mais il est en retard. Je pense qu'il a besoin de beaucoup plus d'expérience pour monter de niveau. Je ne vois pas d'autres explications. Alors, comment on va faire ? Oui, c'est embêtant, ça. Comment on va faire ? Bon, on va partir sur du Nightshade. Je pense que c'est le mieux parce que ça ne tient pas compte, du coup, de l'augmentation de la défense. Oui, ça fait quand même quelques dégâts. On va faire un petit... Il y a un petit confusion pour voir ce que ça fait comme dégâts. Ok, c'était quand même mieux. Je ne pense pas qu'on aurait mis K.O. du premier coup, ça m'étonnerait, mais c'était bien. Croix-Gun, on va laisser. On va laisser Pupilone. Je suis confusion. Je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Et ensuite, il en reste un, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Tu te trompes si tu penses que je vais nettoyer tout ce bazar. Tiens, prends la clé et va affronter le champion d'arène. School Yard Kid. Ok, on va laisser soigner, puis on va l'affronter. Je regarde juste s'il n'y a pas... Voilà. Super potion. Pourquoi pas ? On a récupéré 3 ou 4 gratuitement dans cet épisode. Ok, très bien. Écoutez, je vais faire une petite pause. On se retrouve dans une seconde, du coup. Voilà, donc je suis devant les portes. On va ouvrir. Puis on est parti. Je laisse Shaileon devant. C'est vu le champion ? Ah non. Les combats dans la bibliothèque étaient très excitants, mais tu n'iras pas facilement jusqu'à notre boss ? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si c'était ça. Bifli. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc insecte combat ? Quelque chose de ce style ? On va partir sur Design Universe, puisque c'est censé être quand même combat. Ok. C'était bien combat. On l'a bien éclaté. C'est censé être très bien. Non, ça fait plaisir de voir qu'il est en forme. Yémin. On va laisser. Ah, j'aurais peut-être pu lui donner sa chance. Un coq les niveaux, il commence à augmenter en place. Ah, j'aurais pu lui donner sa chance. Au revoir, Yémin. Je t'aime bien. Je le reprendrai, Yémin, je pense. Là, c'est que je me suis dit, un Pokémon fait en plus pour l'arène, ça peut être bien. Ok. 100 et 70, 100 et 60 en 30 flambeurs. Je n'ai pas fait attention au PP. Mais je pense que ça doit être bien, normal. Ok. Oula, il y a tout ça à combattre. Ah non, ça doit être les fans. Amène-toi, l'élu. Enfin, Chosen One, souvent dans les histoires, c'est pour parler de l'élu, celui qui est le particulier, on va dire. Punch Bug. Oula, ce n'est pas l'évolution de la crotte juste avant du combat précédent ? Ça a l'air un petit peu... Il est mignon, j'aime bien. Ils sont un peu moches, mais ils sont drôles. Je les aime bien. C'est original comme design, pourquoi pas ? Pour prendre, c'est nul qu'on attaque. Il m'a enlevé 12, donc il fait 3 à chaque fois. Ah oui, je suis professeur, je calcule. Incroyable. Ok, Punch Bug. Au revoir, 740. Quand ils sont gros comme ça, on sait que ça va donner beaucoup d'expérience. Lifté en ado. Veux-moi. 90, 65. Ouais, 90, ça me dérange un petit peu. Peut-être que c'est une erreur, mais je ne vais pas lui apprendre. J'espère qu'une meilleure attaque plante nous sera proposée très prochainement. Je compte sur ça. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Avec un petit panier de basket. Je savais que tu viendrais. Tu as prouvé ta valeur contre ces deux gars. Maintenant, je suis curieux de voir ton défi. Moi, Ginger, le champion d'arène de Neutron City, je te défie en combat. Ok. Très bien. Laisse-moi tranquille maintenant. Commençons. Ok, Ginger. Alors. Donc, tu as ton Rauloo charge. Je n'ai pas oublié. Ok, il a un... Il est fort, lui. Mais bon, on est pas mal aussi, je pense. Desarming Boys. On est plus rapide, déjà. Donc, c'est pas mal. Au moins la moitié. Pas la moitié. Scary Face. Ok, j'aimerais tenter camouflage, mais je n'ai aucune idée de ce que ça va me donner. Et je n'ai pas envie de perdre mon type fait. Puisque mon type fait fait que nous faisons plus de dégâts, vu que il y a l'histoire de stab. Ok. On va probablement se soigner. Très bien. Je pense qu'en deux Desarming Boys, vu ce qu'il lui reste... En lui, encore un et ça sera pas mal. On n'a plus que 7. Il nous baisse quoi comme stat ? Je n'ai pas fait attention. Ah non, il s'augmente une stat. L'attaque. Ça devrait aller. Ça devrait aller, normalement. Très bien. Passimian. C'est fait. Lui, ça donne de l'expérience. C'est 983. Énorme. 18. 21. Saibim. Ok, ça c'est pas mal pour l'arène, encore une fois. Ça c'est pas mal. Je ne réfléchis même pas. J'enlève choc mental. Cercle est au niveau 21. Très bien. Paulucha. On va changer. Et je vais essayer Pupilone. Avec Raphaël Psy, je pense qu'il peut peut-être bien se débrouiller. Je ne sais pas trop. On va voir. Saibim. Est-ce que j'aurais dû l'endormir avant ? Là, c'est pour justement les attaques vol que je craignais de laisser Shylion. Ok. Bon. Je ne vais pas changer. Ça ne va pas le coup. On va tenter Saibim. On va mettre KO avec ça. Il n'est peut-être pas encore assez bon en défense. Tant pis. On va mettre Sharpedo. Et on va faire un Quajet. Je pense que ça peut être suffisant. On est sûr d'attaquer en premier. Et je pense que c'est suffisant. Voilà. Pas mal Sharpedo. Bien joué. 1000. C'est énorme. J'allais au niveau 22. L'équipe 3. Très bien. Pyokumoku. Laissons lui. Ah. Mais c'est Pyokumoku. Ce n'est pas. C'est. Oui. Mais il existe. Coquon baffe. Quelque chose comme ça. Oula. Oh mon dieu. Il a un bras qui est sorti. Effrayant. C'est effrayant. Mais ok. C'est une version X. Version Z. Comment il les appelle déjà. Je ne sais même plus. Et ah. Deux types proches. Il est très proches. Tout critique. Il est confus. Il se plaise dans sa confusion. C'est idéal. Oui. Il y avait une sacrée attaque. Pour qu'il se fasse aussi mal dans sa confusion. Ok. Très bien. Chichi niveau 19. Je suis bien. Très bien. Tout ça. Ce n'est pas pour rien si tu es l'élu des légendes. Il y a pas une évolution dans tout ça. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Je n'avais encore jamais perdu un combat sur le campus auparavant. Mais ces nouveaux sentiments ne m'abat pas. Au contraire. Enfin au contraire. Ton red light. Ta lumière rouge a illuminé mon chemin en me montrant que j'avais encore quelque chose à apprendre. Je vais m'entraîner avec mon corps et mon âme afin d'atteindre un ton de niveau. Alice je te remercie le campus est enfin libéré de la team dimension. Le pouvoir de la plaque ne pouvait pas tomber en de meilleures mains. S'il te plaît accepte ce cadeau. C'était 76. C'est la quelle power up punch non ? Ouais. Ce qu'ils l'ont utilisé beaucoup. Et ça augmente l'attaque. Ok. Ça c'est pas mal. Et en plus c'est une récompense pour ta victoire. Le badge match. Ok. C'est un ballon de rugby. Un ballon de football américain. Sympa. Ok. Très bien. Match beige. Maintenant que tu l'as. Mes gardes du corps qui protègent la route 5 te laisseront passer. Break the ground ball. Ah ça va être une formule un peu pour se souhaiter bonne chance j'imagine. Alors on va pas tarder à se laisser. Juste une chose. Ah. Oui oui je vais retourner. Juste une chose. On va aller récupérer notre gemine. Chichi bon du coup nous a servi à rien. Mais je préfère. En fait en tant que Pokémon fait je préfère garder. Comme Pokémon fait je préfère garder Shylion que Chichi. Il est mignon. Mais voilà. Je ne tiens pas particulièrement à le garder. Et puis j'ai envie d'avoir toujours un Pokémon de combat. Surtout là on a une CT de type combat intéressante. Alice attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux Ninja ? Tu connais déjà Aster n'est-ce pas ? Donc lui et mon père ont développé un véhicule spécifique pour les dresseurs Pokémon. Ça s'appelle le Pokéboard. C'est une sorte de skateboard qui flotte. Ok c'est une Overboard. Comment ça s'appelle l'Overboard je crois ? Justement aujourd'hui mon père m'a envoyé le nouveau modèle de Vega City. Donc je veux que tu l'aies. Prends ça comme un remerciement pour avoir sauvé le campus. Ok très bien. Je veux bien le tester. Pourquoi pas ? Bien à plus tard Alice. Ok allons voir. Allons voir ça. Ah non c'est pas ça que je voulais sélectionner. Est-ce que j'ai déjà passé ? Qui était ? Ah oui mais j'y étais déjà dès le début. Ah non je voulais enregistrer. Je voulais même enregistrer. Je ne sais pas quelle touche. F5 ? Pourquoi F5 ? Oula. Oula ça ça va vite. Ok on va soigner tout ça. Et alors je trouve que le truc du porigon j'ai l'impression que c'est long. Là le... On s'allumeait donc. En vrai c'est 4... C'est 5 secondes. Mais je ne sais pas. Alors on va le prendre. Et on va enlever les chichis. C'était un plaisir. Enfin c'était un plaisir de faire ta connaissance. On aurait eu... On ne l'aura pas fait combattre une seule fois. Mais on l'aura eu dans notre équipe. Donc c'est très bien. Écoutez. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est lui ? Pas mauvais du tout. Ce noob, ce débutant a été capable de réveiller l'énergie rouge. Et a battu ces deux gens. It's 2 for 1. C'est 2 pour 1. Ce pouvoir sera bientôt à moi. Ok. Un nouveau personnage. Ok. A tout d'en savoir plus. Pourquoi pas. Le design, le look. Le look de ce personnage était plutôt joli. Je trouve. Donc c'était pas mal. Très bien. Bon. Merci à tous d'avoir suivi cette... Septième, je crois, partie de Pokémon Xenoverse. Je vous remercie. On se retrouve très vite pour la suite. Alors rapidement. Je ne vais pas détailler trop longtemps. Enfin parler trop longtemps de ça. Donc vous avez vu le confinement. Et je pense que je vais essayer de reprendre le même rythme que j'ai eu au confinement. De l'année dernière. C'est à dire. Deux vidéos par jour. Donc une vidéo de Pokémon Emerald Wally Edition. Et une vidéo de Pokémon Xenoverse. Puis après si l'un des deux jeux est terminé. Autre chose. Mais en tout cas je vais partir. Je vais partir sur ça. Donc. Donc voilà. J'espère que ça aidera certains à passer les journées. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se trouve normalement demain. Merci à tous. Ciao, ciao.